Salut à tous, ce sont pour une vidéo avant match concernant la rencontre qui aura lieu entre l'Argentine et le Mexique. Déjà de base c'est une belle affiche, mais là quand on sait ce qui s'est passé avec la défaite notamment de l'Argentine, le match nul du Mexique, ils seront obligés de gagner et en coupe du monde c'est très bien qu'il peut se passer des surprises, enfin on est très bien placé pour le savoir vu durant cette compétition tout ce qui se passe. Honnêtement il y a énormément de surprises, énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et là du coup les Argentins n'ont pas le choix, ils doivent gagner, ils n'ont pas cette équipe du Mexique. On va voir si c'est possible ou non. Alors on va commencer par parler un petit peu du Mexique et eux, ils ont fait un match nul face à la Pologne, 0-0. Honnêtement ce match là, je pense très clairement que c'est le pire match que j'ai vu de la coupe du monde jusqu'à maintenant, enfin durant cette compétition où je parle, ça n'a pas été intéressant à suivre honnêtement. On a vu une équipe polonaise assez faible, défensivement fébrile, au milieu de terrain ça n'arrivait pas trop à enchaîner les passes. C'était quand même assez brouillon, ça dégageait beaucoup les ballons vers Lewandowski. Et au final ils ont failli gagner le match parce qu'ils ont eu un pénalty, raté justement par Robert Lewandowski. Et puis les Mexicains se sentent assez bien avec ce match nul, au vu du fait qu'ils ont raté le pénalty. Deux, trois grosses occasions polonaises quand même, ça il faut le dire. Et c'est vrai que ça a été un match assez surprenant où il n'y a pas vraiment une équipe qui a pris le dessus. Ça a été assez faible de deux côtés, mais les Mexicains eux m'ont assez déçu parce qu'on regarde sur le papier, il y a quand même de beaux joueurs. Déjà Ochoa on sait très bien que c'est un super gardien, il l'a encore prouvé en arrêtant le pénalty. Honnêtement ce gars là en coupe du monde, pour ceux qui le connaissent vous savez très bien, il est tout le temps monstrueux. Il y a des gars comme Lozano etc. Il y a quand même pas mal de joueurs intéressants au Mexique, on sait très bien. Mais collectivement c'est peut-être pas forcément très impressionnant en tout cas dans leur premier match. Mais il ne faut pas se fier là-dessus, parce que le match qu'ils ont eu à faire face à la Pologne sera totalement différent du match face à l'Argentine. L'Argentine va arriver avec une pression vraiment énormément mise sur eux. Et de plus, les Mexicains ne devront pas forcément avoir la possession, ne devront pas forcément dominer le match. Très loin de là, ils pourront se permettre de défendre et d'exposer un contre avec des joueurs très rapides qu'ils ont en attaque. Donc ça peut peut-être leur correspondre. Ils savent très bien qu'ils ont un excellent gardien, ils sont assez sereins derrière. Et ils peuvent vraiment tenter de jouer en contre-attaque un petit peu comme l'Arabie Saoudite. Il faudra voir s'ils vont jouer aussi avec les PSG au jeu ou non. Mais je pense que ça le correspond un peu mieux à cette équipe mexicaine, qui n'a pas forcément une belle équipe pour pouvoir construire, pour pouvoir dominer l'adversaire. Et c'est peut-être dans ce sens là qu'ils pourront vraiment créer la surprise. Et faire mal à l'Argentine. Qui eux d'ailleurs ont perdu face à l'Arabie Saoudite. Ça a été vraiment le match le plus fou de ce début de Coupe du Monde. Dans le sens où on ne s'attendait pas du tout à ce que l'Argentine, qui est considérée par la plupart des gens comme étant le grand favori de la Coupe du Monde, perte face à l'Arabie Saoudite. Ça a été quand même un match assez dingue. J'en ai fait une vidéo débrief, j'ai été assez choqué de ce match. Maintenant ce qu'il faut dire c'est que c'est vraiment un match extrêmement particulier. Où l'Arabie Saoudite a eu deux tirs cadrés. Ils ont mis deux buts. De côté Argentin, il y a eu trois buts refusés. Après c'est vrai que comme je l'avais dit, ils ont eu largement le temps de revenir. Et de pouvoir au moins égaliser au minimum. Ils n'ont pas su le faire. Moi ce qui m'a le plus inquiété c'est déjà par rapport à leur mental. J'ai trouvé que j'ai un peu trop vite baissé les bras. Et puis par rapport au milieu de terrain. Déjà par rapport au fait que l'Ausselso ne soit pas présent de cette Coupe du Monde. C'est pour moi un gros coup de jure et on l'a vu. Parce que lui il joue en tant que milieu gauche. Que ce soit un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Et c'était un joueur très complet qui apportait à la création. Qui apportait défensivement. Il pouvait faire plusieurs choses. Il ne s'est pas vraiment un pur milieu gauche. Mais c'était vraiment un joueur assez atypique et très important. Cette équipe Argentine, depuis notamment la Copa America. Il était vraiment monté en puissance. Il s'était vraiment installé. Et là on a vu que son absence fait mal. On a vu Papou Gomez à sa place. Avec un joueur totalement différent. Honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais on voit qu'il ne fait pas la même chose que le Celso. C'est un profil différent. Et puis on voit surtout que Scaloni a voulu qu'il soit en tant qu'hélier gauche pur. Avec Di Maria aussi. Deux joueurs très excentrés pour étirer le bloc. Et ça n'a peut-être pas forcément été très malin. En tout cas, ça n'a pas très bien marché. Mais en tout cas pour moi, le plus gros problème a surtout été le milieu de terrain. Paredes, De Paul ont vraiment fait des matchs très compliqués, très mauvais. Ils ont été très décevants. Et ça a été là vraiment le vrai problème de l'Argentine. C'est qu'au milieu de terrain, il y a eu un gros manque de créativité. Et puis ils n'étaient pas forcément assez bons dans les duels. On l'a vu. Ensuite, il y a Enzo Fernandez qui est entré. Et lui, il a fait de très belles choses. Pour moi, il a fait une excellente entrée. Il a beaucoup apporté. Et c'est vrai que ça a un petit peu changé les choses. Mais en tout cas, ce milieu a été pas top. Le poste de milieu gauche aussi. Et c'est pour moi vraiment là où se trouve l'axe d'amélioration principal de l'Argentine. Maintenant, par rapport à ma compo pour l'Argentine, je vous l'affiche. Alors, j'ai mis au goal, donc Martinez évidemment. Défense, Montiel, Romero, Otamendi. Petite surprise, je mets Acuna à la place de Taglafico. En fait, moi, Taglafico, c'est un joueur que j'aime bien. Offensivement, ce qui peut apporter, c'est quand même intéressant. Mais défensivement, je le trouve assez light quand même. Et on a vu que face à l'Arabie Saoudi, il a beaucoup de fois été mis en danger. Sur les longs ballons, il a un petit peu discuté. Alors, c'est un gars qui y va au duel. Il est assez combatif, etc. Mais c'est assez faible. On le voit qu'il y a quand même des limites de l'actuel. Acuna, pour moi, il est beaucoup plus intéressant défensivement. Et ça peut faire du bien, cette équipe-là. Donc, je le mettrai quand même en tant que titulaire. Milieu de terrain, Enzo Fernandez avec Rodrigo de Paul. Je mets Paradez sur le banc. Honnêtement, il a quand même fait pour moi un très mauvais match. C'est un joueur aussi que je trouve très fort. Mais il a été tellement décevant que pour moi, il doit être un petit peu sanctionné. Et Enzo Fernandez, lui, est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Il fait une belle saison avec Benfica. Il a fait une très belle entrée. Pourquoi pas le mettre ? Et puis, je serais partisan de voir une animation un peu plus offensive encore. Et dans ce cas-là, Enzo Fernandez, pour réguler le milieu de terrain, ça peut être intéressant. Côté droit, Di Maria. Côté gauche, Papou Gomez. Messi et Lotharo devant, évidemment. Alors, Papou Gomez, je l'ai remis alors que je l'ai un petit peu critiqué. Mais c'est parce que je ne sais pas qui mettre. J'aurais bien voulu tenter Djibala, mais maintenant, c'est un peu trop offensif. Et je ne joue pas beaucoup en sélection, donc ce n'est pas non plus très cohérent. Et c'est pour ça que j'ai remis Papou Gomez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui voyez-vous à ce poste de milieu gauche ? Parce que c'est vraiment un poste où l'Achantillon vient bien mettre un joueur très complet qui peut exercer plusieurs tâches. Papou Gomez peut le faire. Après, par rapport à Lossesso, c'est un petit peu différent. Mais voilà. Je doute vraiment que Paradez soit sur le banc. Mais pour moi, comme je l'ai dit, Enzo Fernandez a vraiment été très intéressant. Pour ce match-là, je vous dis la vérité. Si l'Argentine ne gagne pas ce match-là, je serais encore plus choqué que lors du match face à l'Arabie Saoudite. Parce que pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose à repartir dès le premier match comme ça. Parce que ça te met une claque, ça te remet la réalité en face. Et il y a eu tellement de gens qui ont dit que l'Argentine était favori, dont moi, que du coup, ils se sont peut-être sentis un peu trop haut. Et là, il faut à tout prix qu'ils se réveillent. Et on sait très bien que c'est un groupe avec un bon intérêt d'esprit et des joueurs très combatifs qui n'hésitent pas à aller au front. Il va falloir qu'ils y aillent. Il va falloir qu'ils montrent vraiment ce qu'ils valent. Et pour moi, c'est quand même une belle équipe avec des très beaux joueurs. Je reste sur mon avis. Ça reste, eux, pour moi, les plus grands favoris de cette Coupe du Monde. Et il va falloir vraiment qu'ils montrent ce qu'ils savent réellement faire. Et puis, pourquoi pas prendre un peu plus de risques offensivement. Parce qu'ils ont vraiment les qualités techniques pour le faire. Il y a quand même un très beau groupe de très beaux joueurs. Je ne dis pas qu'ils ont joué défensif ou tout ça. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau des latéraux, il y a quand même un petit peu de retenue. On a vu qu'offensivement, c'était assez monotone. C'était un peu prévisible ce qu'ils allaient faire souvent. Et là, pourquoi pas tenter un peu plus de flexibilité. Notamment au niveau des positionnements des ailiers. Qui rentrent un peu plus dans le jeu. Qui proposent un peu plus en combinaison. Parce qu'on se trouve avec Jimaria, Messi, Lotao. C'est des joueurs qui se connaissent très bien. Qui peuvent facilement provoquer du dans le jeu, tout simplement. Donc, j'aimerais voir d'autres choses à ce niveau-là. Je vous laisse là-dessus. Et puis, c'est moi, je vous dis. Peace.